Bonjour à tous, c'est Serge Kakenembe du 3xw.hictume.com et bienvenue ici sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Watches TV et aujourd'hui comme tous les lundis pour bien commencer la semaine on fait notre premier crypto trading, enfin le deuxième après ce dimanche et ici c'est le crypto trading qui est consacré aux plateformes donc celles qui nous permettent la création de 10 apps donc d'applications décentralisées et les missions de smart contracts et ici on va se focaliser sur les premières donc celles qui sont les mieux capitalisées celles qui sont le plus dans les news, celles qui font le plus de buzz donc c'est le IOS, l'Ethereum, le Cardano, le Silica et le NEO bien évidemment avant de commencer je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et sinon je vais débattre avec vous ici donc principalement du Price Action que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif et donc en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très très volatiles et à rendre variable qui sont ici le NEO, le Silica, l'IOS, l'Ethereum et le Cardano donc avant de placer un trade ou de faire un investissement ceux qui sont d'avoir fait vos analyses, vos recherches et vos investigations très 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 poussées rappelez-vous que votre capital est en risque d'un autre côté comme on l'a vu hier, pour ceux qui l'ont vu, l'émission bonus que j'ai faite hier qui parlait des fraudes et ainsi de suite donc encore une fois je le répète méfiez-vous des stratégies avec promesses de retour incroyables au quotidien, hebdomadaire ou mensuel tout ceci c'est du pipeau, c'est du faux donc soyez sûr d'avoir des bonnes métriques, un bon système en place qui vous protège de toutes ces fraudes et sachez évaluer les projets je sais qu'étant particulier, il y a beaucoup de choses qui vous sont inconnues mais c'est ça oui, que l'ignorance parfois se paie très 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 cher et donc ici c'est le cas donc c'est à vous à vous éduquer, vu qu'il y a un niveau qui est haut et ce niveau il va jamais comment dirais-je, c'est vous qui devez vous élever à ce niveau c'est pas ce niveau qui va venir à vous donc là ça veut dire quoi, c'est à vous à aller de l'avant vu que le monde continue à tourner pendant que vous n'êtes pas éduqué, ni initié, ni quoi que ce soit le monde ne va pas s'arrêter pour vous donc c'est à vous à faire les efforts si réellement vous voulez être investi dans tout ce genre de produit ici parce que c'est le cas donc rappelez-vous que c'est ça on peut gagner, oui, certes c'est vrai en investissant, en tradant, en spéculant mais en être éduqué et réellement savoir ce que l'on fait ok, donc voilà, d'un autre côté un grand merci à Patrick et à Nadie pour les news du jour et Johan est en pause maintenant vu qu'il est en vacances donc Johan, bonnes vacances à toi et d'un autre côté aussi vous savez que vous pouvez retrouver le tout au www.ictume.com et un rappel pour tous ceux qui suivent le canal c'est qu'à partir du 1er septembre tout le contenu édomadaire enfin le contenu journalier que l'on fait ici va être principalement privé et sur le canal ben le temps que le canal reste là il n'y aura que des vidéos bonus courtes 10-15 minutes comme ça ok, donc là les deux vont être séparés donc voilà, vous avez toutes les news ici au www.ictume.com et en description de vidéo vous allez avoir quoi ? ben les liens alors maintenant on va continuer nous et on y va directement donc on va réellement commencer par ce qui nous intéresse on va commencer par CoinTradeCup ce que l'on va faire c'est qu'on va prendre la température de l'écosystème donc de la global market cap on va regarder ce qui se passe avec le bitcoin le prendre lui comme indicateur et ensuite on va faire un compte rendu au niveau du prix de la situation dans le marché des cryptos qui nous intéressent donc de l'Ethereum de l'IOS, du Zilliqa, du Cardano et du NEO et ensuite on ira faire une synthèse des pièces informatives que l'on a aujourd'hui et en plus de ça regardez quoi l'analyse technique ok, donc là vu qu'on a pas mal de news voyez, chaque semaine on a un suivi pour voir absolument qu'est-ce qui se passe dans ces cryptos vu que moi et pas mal de personnes ici donc principalement les clients sont investis dedans et donc là ben voilà donc là on a ce suivi là au quotidien comme ça on sait ce qui se passe et voilà donc on a toujours resté à jour donc toujours être actualisé au niveau de l'actualité des cryptos dans lesquels vous êtes investi donc ici global market cap on voit qu'on est au 213 milliards rappelez-vous on a les 225 milliards de résistance et maintenant les 200 milliards de support où est-ce qu'on est vraiment entre les deux donc on ne va réellement nulle part lorsqu'on en prend le bitcoin on voit que le bitcoin est en dessous des 6500 rappelez-vous on a les 6000 comme support et les 6500 comme résistance une market cap de 111 milliards on a les 100 milliards ici comme niveau de support et qu'est-ce que l'on voit ici on est flat au niveau 24h on voit qu'on a décollé d'un bas donc le bas ici équivaut à quel niveau vous voyez c'est les 6000 et maintenant on est où ici vous voyez qu'on est en train d'osciller entre les 6500 tout juste et les quoi les 6418 donc vous voyez que c'est quoi on est en train d'aller en mouvement horizontal donc il ne se passe rien le volume n'est pas beaucoup n'est pas plus important vous voyez qu'on est flat ici donc c'est quoi flat mais en positif donc 0,2% on ne va nulle part maintenant intéressons-nous aux cryptos du jour et faisons leur point dans nos comptes rendus Ethereum ici 280 dollars donc on est en train de baisser fortement market cap en dessous des 30 milliards maintenant donc 29.2 milliards de dollars au niveau 24h c'est moins 5% vous voyez le patron identique à celui du bitcoin mais là maintenant il y a une divergence c'est un autre bitcoin lui flat à la hausse donc ça ne serait tardé avant qu'il allait à baisse aussi si c'est le cas et vous voyez que l'Ethereum lui est déjà à décrocher depuis ce niveau ici de résistance et retourne à la baisse même mouvement horizontal que l'on voit ici ok donc ici au niveau des 14 jours c'est quoi c'est 28 moins 28,6% mensuel c'est moins 38,3% et trimestriel c'est moins 55,1% ensuite continuons dans le top 5 on a quoi on a les IOS son prix c'est 5 dollars et des poussières market cap 4,5 milliards de dollars au niveau ici 24h c'est un peu moins de moins 5% pareil on arrive en résistance si on va à l'horizontale au niveau 14 jours c'est moins 28,7% 30 jours c'est moins 35,5% et trimestriel c'est moins 61% continuons ensuite on a quoi dans le top 10 on a le cardano ici en 9ème position son prix c'est 9 cents et des poussières market cap 2,5 milliards de dollars au niveau 24h c'est moins 4,2% vous voyez le patron avec énormément de volatilité mais ici vous voyez dans ce mouvement horizontal on est beaucoup plus proche des niveaux de support malgré qu'au niveau hebdo on a quoi on a un bas et des bas plus hauts mais là vous voyez qu'on se rapproche encore des niveaux plus bas donc on peut revenir à ces niveaux ici super bas au niveau 14 jours c'est quoi c'est moins 27% 30 jours c'est quoi un peu moins de moins 40% et trimestriel c'est juste un peu moins de moins 60% continuons ensuite qu'est-ce que l'on a dans le top 15 on a le NEO ici son prix c'est 18 dollars et 70 cents market cap 1,2 milliards de dollars 24h c'est moins 3,6% alors c'est quoi ici le patron est identique le même des bas et des bas plus haut niveau hebdo mais vous voyez que là c'est quoi on a atteint une résistance et là on est en train de faire une espèce de double top mais vous voyez qu'on a un haut et un haut plus bas ici donc là c'est quoi on est vraiment dans un mouvement horizontal et sous risque quoi d'aller plus bas donc on rejette ces niveaux de résistance on va voir si on se maintient là maintenant continuons deux semaines c'est quoi c'est moins hop là attendez ça a bougé voilà ici 14 jours c'est quoi c'est moins 30,2% mensuel c'est moins 47,3% et trimestriel c'est moins 66,7% ensuite continuons le reste des cryptos d'aujourd'hui qu'est-ce que l'on a encore il nous manque un projet où est-il où est-il où est-il il nous manque le silica je pense que je l'ai passé les plus hauts alors voilà ici je me disais bien on finit ici avec le silica son prix c'est 3 cents et des poussières market cap 276 millions de dollars 24 heures c'est moins 5,7% ici on décolle du niveau bas ici on décolle à la hausse le même patron que l'on a vu avec d'autres cryptos comme l'ethereum atteint ce niveau de résistance et là on retourne plus bas donc on voit que toute cette catégorie la catégorie des plateformes des applications décentralisées ainsi de suite exactement en train de suivre le même patron au niveau des 14 jours c'est quoi c'est moins 35,2% mensuel c'est moins 50,75% et moins enfin 90 jours donc 3 mois c'est moins 74,4% donc voilà ici pour la température et vraiment le compte rendu maintenant on va quoi on va synthétiser réellement les pièces informatives donc on va vraiment aller dans le bref et aller directement donc numéro 1 on commence par ethereum qu'est-ce qu'on a avec ethereum cette semaine-ci je vous ai récolté des vidéos vous avez quoi il y a eu comment dirais-je j'ai eu un ethereum meetup et ici c'est quoi vous avez Vitalik Bouterin qui parle des transactions filles donc de l'économie derrière réellement les cryptos et surtout ici il explique un peu tout ce qui se passe au sein d'ethereum donc là voilà numéro 1 donc là c'est l'intervention de Vitalik Bouterin donc il explique ça super super bien l'intervention l'économie les transactions qui sont payées au niveau des commissions les mineurs et tout ce qui va avec donc ça c'est son intervention à lui ensuite vous avez encore un autre donc Karl Flourge qui lui aussi est un des développeurs clés chez ethereum et donc lui maintenant il vient nous parler encore de quoi des crypto-économies vous voyez que c'est très 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 important vous voyez ça fait un bout de temps que je disais ça à pas mal de personnes même pas à pas mal de personnes mais je le disais tout court vous devez comprendre l'économie et maintenant par rapport à cela superposer les cryptos donc les deux vont main dans la main et donc là vous voyez qu'ils ont fait un travail par rapport à ça donc directement il y a des liens donc si vous regardez ce qu'ils font il y a les crypto-économiques faits par la fondation ethereum ils ont plein 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 de trucs c'est plein de séries c'est super bien expliqué il y a un livre vous pouvez le télécharger vous pouvez être en interaction avec eux et donc c'est très 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 important de comprendre cela il y a un aspect économique qu'on ne peut pas enlever comment dirais-je tout ce qui est crypto et blockchain ne pensez pas que c'est juste un actif qui est là dans lequel vous allez pouvoir réussir donc comment dirais-je faire de l'argent facilement c'est toute une nouvelle économie vous voyez que là ça rejoint l'idée qu'avait Mike Novogras lorsqu'il parlait de quoi ben que ça c'est un nouvel ordre mondial donc c'est un plus dans l'économie ça on compte on compte sur tout ce qui est crypto pour faire quoi ? pour restimuler le PIB mondial et je dis bien on compte dessus voilà pourquoi on est en train de créer toute cette infrastructure pour le moment on est encore dans l'ancien ordre on va dire dans l'ancien modèle de business mais ça c'est le futur vu qu'il y a des périodes de hausse et des périodes de baisse donc des périodes de récession dans lesquelles on va arriver un peu comme 2008 il y a toujours des événements qui sont clés mais ça fait partie des cycles économiques donc ça il faut comprendre cela et donc là ben voilà eux ils ont implémenté cela donc comme vous voyez lorsque moi j'en parle on peut me dire bah lui il ne sait pas de quoi il parle mais bon voilà là c'est là là c'est factuel vous voyez que là il y a des personnes on va dire qui sont dans l'écosystème qui savent de quoi il parle ouais ce sont eux qui créent tout cela donc là il faut le comprendre donc là voilà maintenant on continue on a quoi ? encore une autre partie une autre personne donc Joseph Louvien ici l'un des cofondateurs aussi d'Ethereum qui lui là maintenant a été invité à Bloomberg pour parler un peu de tout ce qui est en train comment dirais-je de parler au niveau du marché mais là on a surtout bossé pardon poser des questions au niveau de quoi bien évidemment le prix oui dès qu'on voit le prix qui monte qui descend ainsi de suite donc là s'expliquer un peu sur tout ce qui est en train de se passer au niveau de ce prix qui est réellement derrière ces mouvements et bien évidemment sur quoi il est en train de bosser lui avec sa compagnie ConsenSys sur quoi il est en train de bosser exactement et que ConsenSys c'est un consulting pour tout ce qui est développement blockchain mais principalement quoi en intégrant Ethereum et tous les bienfaits d'Ethereum donc voilà donc là super super intéressant cela comme interview maintenant on continue on voit quoi ? on voit Arthur Ice ex-trader de la City donc de Citigroup donc Citibank et qui maintenant est parti à Hong Kong enfin il est déjà basé en Hong Kong maintenant il est dans il a monté son exchange donc BitMEX donc le Bitcoin Mercantile Exchange et ici il est revenu sur quelque chose il est revenu sur quoi ? sur le prix de l'Ethereum qu'Ethereum pourrait rentrer en dessous des 100 dollars mais vous voyez ici l'article est écrit d'une certaine manière vous voyez directement on a commencé par Shitcoin Ethereum donc on se dit ben quoi ? Arthur Ice aurait-il qualifié l'Ethereum de Shitcoin ? non je vous corrige parce qu'il faut lire l'entièreté de ces pièces informatives et d'analyses qu'ils publient de temps en temps ici vous l'avez là directement à travers sa page BitMEX et l'article est ici vous voyez Ether a double digit Shitcoin qu'est-ce que ça veut dire ? maintenant on est dans un triple digit triple digit c'est quoi ? en anglais triple digit ça veut dire trois chiffres donc imaginez-vous 300 ça c'est un triple digit pour lui maintenant ce qu'il est en train de dire c'est qu'une fois qu'Ethereum va passer la barre critique des 100 dollars il va rentrer à quoi ? un double digit donc tout simplement deux chiffres et arrivé à ce niveau-là par rapport à ce qu'Ethereum et par rapport à ce qu'il représente il rentrerait dans quoi ? dans cette catégorie qu'on pourrait appeler Shitcoin pourquoi vous l'aurez perdu beaucoup ? rappelez-vous qu'il y a une grosse différence entre le F donc qui est on va dire le jeton et d'un autre côté ce que la fondation et la compagnie sont en train de faire vous voyez des compagnies comme Consensys et ainsi de suite vous voyez là on est holder du jeton d'un autre côté il y a une compagnie qui est en train de faire du business et qui est payé par rapport à du consulting et pas mal de choses qu'il pourrait faire pour d'autres compagnies donc ce sont deux choses complètement différentes c'est une chose que comme on dirait des compagnies comme Blockone avec le IOS IOHK donc ceux de Cardano avec le ADA d'un autre côté Ripple et XRP ils sont toujours en train comment dirais-je de dire toujours à tout le monde de super super bien comprendre la différence entre les deux les jetons sont une quoi ? c'est une technologie open source et les compagnies elles sont privées donc il faut bien comprendre cela il ne faut pas comment dirais-je je ne peux pas dire ah bah tiens il faut bien lire il faut bien comprendre rappelez-vous que voilà tout ce que lui est en train de faire ici c'est super long et tout ce qu'il est en train de dire ici donc il a vraiment comment dirais-je exposé tout un cas tout le cas qu'il est exposé ici et voilà comment est-ce que c'était comment dirais-je synthétisé ici et il est enfin oui il est synthétisé ici donc les citations c'est un deux et ici ce bloc là trois paragraphes sur tout ce qu'il a dit donc il faut le lire il est réellement en train de parler de la baisse de prix et si l'Ethereum baisse de prix et passe en dessous du prix de la barrière psychologique des 100$ il rentrerait réellement dans ce qu'on appelle une catégorie de crypto shitcoin pas que ce soit réellement une shitcoin mais c'est comment dirais-je c'est un c'est un adjectif qui est utilisé et là donc qui est très populaire donc là ben voilà maintenant vous voyez que Ethereum on va voir ça au niveau technique maintenant on a vu la crypto avoir des hauts bien plus importants et maintenant on voit la crypto qui rentre dans ce niveau là donc là il y a pas mal de choses à faire derrière bon voilà ici ce n'est pas les raisons de cette vidéo ici on a les news on regarde les news et on voit maintenant ce qui est en train de se passer et comment est-ce qu'on évolue à partir de ce point alors maintenant revenons sur Vitalik Buterin donc il y a encore eu un événement privé à San Francisco cette fois-ci et dans cet événement bien évidemment il y avait des membres d'Ethereum de Google de Blockchain ainsi de suite et là maintenant il revient sur quoi il revient sur pas mal de points qu'est-ce que fait Ethereum la Blockchain l'avenir l'économie et tout ce qui est en train de se passer et un point clé maintenant c'est quoi c'est qu'il aurait été approché par Google afin d'avoir un post donc ceux de Google veulent avoir Vitalik Buterin qui bosse chez eux donc aux côtés de quoi de Larry Page et de Sergey Brin qui sont les deux cofondateurs et ensuite vous rajoutez le CEO de maintenant si je ne me trompe pas c'est Sanjay Poujai et donc maintenant voilà avoir une place de choix directement dans la compagnie rappelez-vous qu'il y avait un ex-Google aussi qui était là enfin un ex-Google une ex-personne qui est très connue dans le monde crypto qui vient de là c'est Charlie Lee donc voilà alors maintenant continuons et maintenant qu'est-ce qu'on a ici vous voyez que cette catégorie j'ai toujours dit que la catégorie des plateformes c'est une catégorie où il y a une forte forte compétition déjà vous la compétition entre Ethereum Zilliqa qui est toujours en main boum est arrivé là et en forte compétition avec Ethereum et qui tient la route on connaît déjà les NIO on connaît EOS on connaît le ADA Cardano et ainsi de suite tout ce qui est en train de se passer donc la compétition est très 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 rude et sans compter toute la myriade d'autres projets qui sont créés tout le temps qui sont là moins capitalisés mais qui tentent de faire la même chose maintenant on a quoi on a un projet qui fait pas mal de bruit je ne connaissais pas le projet donc merci à mon équipe d'investigation ici c'est quoi c'est DFINITY et ce projet vient d'arriver lorsque j'ai dit ce projet a levé pas mal de fonds mais une chose même pas que je dis qui est clé lorsqu'on est en train d'investir peu importe ce qu'on voit qui écrit ce qui est dit ou quoi que ce soit qu'on dise que c'est une shitcoin ou pas shitcoin ou peu importe comme vous l'avez vu le plus important c'est de comprendre d'où vient l'argent et vous voyez quand ils viennent de lever 61 millions et donc directement s'en fait un rival au niveau d'Ethereum pourquoi ceux qui ont mis 61 millions dans le projet savent comment il faut évaluer le projet mais maintenant on voit qu'il y a des grands noms derrière les noms c'est quoi 61 millions donc c'est quoi avec numéro 1 comme investisseur clé Andrisen Horowitz donc des personnes très 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 connues donc au niveau des ventures capitalistes c'est pas n'importe qui après on a quoi on a Polychain Capital ainsi de suite et donc là on se dit bah tiens qu'est-ce qui est en train de se passer ici qu'est-ce qu'ils savent que nous on ne sait pas et donc encore pas mal de choses pas mal d'autres personnes qui ont investi et au total ils ont levé déjà plus de 100 millions mais rien qu'avec des grands noms rappelez-vous qu'eux ils ont des métriques d'évaluation et on se dit bah tiens ici il y a quelque chose de fort donc là c'est quoi bah ça peut en faire un rival direct Zilliqa est passé par la même chose Zilliqa on l'a vu qui était là on a vu qu'ils ont fait pas mal de choses surtout au niveau du sharding ça a été matérialisé chez eux boum l'argent est rentré vous voyez l'argent c'est quelque chose de factuel et si c'est factuel avec Definity qu'on ne connaissait pas bah boum il y a de l'argent qui est là et on voit que ça porte des intérêts de grosses grosses compagnies donc rappelez-vous que ça il y a une différence entre le jeton on va voir comment le jeton il évolue rappelez-vous le jeton c'est quoi ça vous donne accès à l'utilité au sein de la plateforme mais d'un autre côté il y a la compagnie qui elle réellement est en train d'amener des solutions donc ils bossent sur une technologie qui peut être offerte à des compagnies d'un côté public et d'un autre côté privé donc très important de savoir ça et de faire la différence entre les deux que eux lorsqu'ils investissent c'est 61 millions ils n'ont pas acheté pour 61 millions de jetons mais ils ont investi 61 millions dans la compagnie donc c'est très très important ça ok donc là voilà pour Ethereum maintenant on continue et on va à quoi on va regarder l'analyse technique et regarder un peu les niveaux on va revenir un peu sur ce qu'a dit Arthur Ice le niveau des 100 dollars et vous voyez que c'est le niveau qui est ici oui là où j'ai cette petite main le petit pointeur ici là le doigt voilà 100 euros donc en dessous de ça ce serait du double digit triple digit c'est 1 0 0 à gauche de la virgule donc ça nous fait bien dans les centaines en dessous de cela on est dans les dizaines tout simplement c'est ça c'est ce que ça veut dire ok donc maintenant la chose étant quoi c'est qu'Ethereum pourrait revenir en dessous de ces niveaux là vous voyez donc là c'est quelque chose vraiment de clé maintenant regardons un peu son évolution depuis les hauts qu'on a eu ici les 1450 ici donc les 1400 dollars on va dire ça comme ça on voit qu'on est clairement dans un canal baissier donc on est toujours dans un coin dans un bear market on continue à descendre la projection à long terme si on remonte au début d'Ethereum à son inception jusqu'aujourd'hui on voit qu'on est là donc là ici on va dire quoi à moyen terme on est dans un bear market mais dans de long terme on reste haussier vu que si on a commencé à 0 ou à 1 dollar voilà Mike Novograt avait acheté du Ethereum à 96 cents donc on va dire 1 dollar jusqu'aujourd'hui même si on arrive à 100 à 50 à 10 à 5 on est déjà bien plus haut qu'avant donc on a une trajectoire haussière à long terme ici c'est une correction depuis les niveaux les plus hauts il faut bien comprendre on est ici et maintenant d'être surévalué on est sous-évalué ici donc voilà maintenant qu'est-ce qu'on a rappelez-vous on parlait de quoi la moyenne mobile de 52 semaines que vous voyez ici en rose en dessous de cette moyenne mobile qui est là donc et qui est la plus haute maintenant donc qui pointe ici les 600 dollars comme vous voyez ici qu'est-ce qu'on a on a un nuage de moyenne mobile donc toutes les autres moyennes mobiles beaucoup plus petites donc 26 semaines 21 semaines et 104 semaines ici donc juste là aux alentours des quoi juste au-dessus des 300 donc 300 dollars est un niveau de résistance qui est clé vous voyez que maintenant là où on est posé c'était d'anciens points puis vous aussi on s'était posé ici où est là exactement attendez on va le surligner comme ça tout le monde va voir ça beaucoup plus clairement ici on est là exactement sur ce point là donc pile poil les 290 donc en dessous d'un niveau psychologique les 300 dollars on a déjà atteint cette moyenne mobile et rappelez-vous on en parlait souvent donc regardez les émissions passées où on parlait de comment on allait atteindre moyenne mobile donc vous voyez que là ça a été fait depuis celle de 52 semaines boum on a atteint ceci donc des 600 on est passé à 300 donc on a déjà perdu on va dire quoi 50% de valeur depuis le niveau depuis les 600 donc qu'est-ce que ça veut dire si quelqu'un était rentré ici et que tout ce que vous aviez investi dans les crypto était 1000 euros aujourd'hui vous êtes à 300 vous n'avez plus que 500 euros pourquoi ? vous avez perdu vous êtes à moins 50% ici donc vous voyez que vous devez évaluer vos stratégies vous devez avoir cela en tête donc là c'est quoi psychologiquement c'est lourd de voir que j'ai mis 1000 euros ici tiens là on était dans une phase haussière et boum j'arrive ici j'ai déjà moins 50% donc là c'est une chose donc vous voyez pourquoi je dis qu'il faut toujours avoir une stratégie un exemple si maintenant au lieu de mettre 1000 euros je n'aurais mis que 100 euros et bien 100 euros maintenant moins 50% je suis à 100 euros ou à 50 dollars vous voyez et je garde toujours de l'autre côté j'ai quoi j'ai encore 90% de l'autre côté que je vais placer à des niveaux clés vous voyez il faut être stratégique lorsqu'on investit vous voyez donc là vous devez savoir ce que vous faites mais bon soit ceci n'est pas la raison de cette vidéo donc ici revenons un peu sur ce qu'a dit le Arthur Heiss donc si on atteindrait les 100 dollars donc ici et en dessous de ce niveau là vous voyez qu'on reviendra au niveau de quoi ben du mois de en dessous du niveau du mois de mai 2017 donc il y a un an et trois mois exactement enfin un an et quatre mois maintenant on reviendrait à ces niveaux là donc voilà ce qu'il voit lui pour Ethereum donc vraiment vous voyez que là on est quoi on est dans un flux fort on est toujours en train de baisser on n'a rien d'haussier et rappelez-vous vous devez analyser la technologie qu'est-ce qui se passe au sein d'Ethereum on les a vu intervenir et ainsi de suite c'est un projet pour lequel on est haussier pour le futur mais ce n'est pas prêt maintenant la plateforme n'est pas encore prête là aujourd'hui maintenant ok donc voilà donc Ethereum c'est quoi en conclusion ça peut continuer à baisser maintenant la bougie que l'on a ici cette bougie d'indécision où ça va nous marquer un demi-tour vous voyez mais si on regarde bien qu'est-ce qu'on regarde au niveau des patrons est-ce que c'est déjà arrivé ça vous voyez qu'on a la même chose ici vous voyez on a ce petit marteau là ici qui est juste là au niveau du support vous voyez que depuis là qu'est-ce qu'on a eu un mouvement horizontal et ensuite quoi on a décroché boum à la baisse une fois qu'on a eu une interaction avec les monobiles de 4 semaines et de 8 semaines ici on a quoi 4 semaines et 8 semaines qui sont éloignées qu'est-ce que ça veut dire pareil que ce qu'on avait eu ici donc c'est quoi maintenant sur base de probabilité et de ce qui s'est répété déjà donc quand on regarde les patrons passés on se dit bah tiens maintenant pour avoir un bloc de trade durant bah 1, 2, 3, 4, 5, 6 donc 1 mois et 2 semaines donc 1 mois et demi où on pourrait rester comme ça aller quoi dans un mouvement horizontal le temps de quoi que ces moyennes mobiles arrivent ici qu'on ait une interaction comme c'était le cas ici un genre de bougie pareil et ensuite quoi boum décrocher et continuer à aller plus bas ça c'est une des probabilités sur base de quoi si on regarde ce qui s'est passé dans le passé maintenant ça c'est techniquement maintenant quand on regarde fondamentalement qu'est-ce qui se passe la technologie a-t-elle amélioré plasma, sharding sont-ils implémentés l'équipe elle est telle qu'elle est donc si j'ai l'équipe je peux mettre un V à l'équipe ouais l'équipe elle est toujours aussi superbe et y a-t-il eu quoi beaucoup plus d'argent qui est rentré dedans bah non on voit l'argent qui continue à sortir donc ici vous voyez que 1 sur 3 c'est pas beaucoup ouais donc techniquement ça me montre une baisse fondamentalement ça me montre une baisse donc techniquement quoi bah on devrait enfin même pas la conclusion c'est quoi c'est de voir une baisse ça c'est fait rapidement mais là c'est vous avez une idée de ce qui est en train de se passer comment est-ce qu'on peut évoluer une chose après je peux avoir un modèle quantitatif il fait pas mal de choses ainsi de suite des algorithmes et ainsi de suite mais bon voilà là on est juste à ce qu'on voit ici bah c'est ça ouais donc Ethereum il n'y a rien alors maintenant continuons et allons à la concurrence et on a le Zilliqa voilà maintenant vous voyez que Zilliqa maintenant on parle de quoi bon ici cet article nous revient sur le côté Zilliqa et sa survie pourquoi rappelez-vous que tous les projets blockchain que l'on voit maintenant ils sont publics et les entreprises de l'autre côté sont en train de développer des blockchain privés donc ça pourrait être un rival donc imaginez-vous Google peut développer une blockchain privée pour dire bah tiens au lieu d'utiliser les blockchains publics que vous avez là qui ne sont pas sur ainsi de suite vous ne savez pas d'où elles viennent sur les startups pourquoi pas utiliser les nôtres nous ça fait 10, 15, 20 ans qu'on est là vous avez déjà nos services Google, Gmail tout ce que vous voulez ainsi de suite moteur de recherche Android et tout ce qui va avec pour ne pas utiliser la nôtre ou bien même juste entre entreprises eux avoir celle-là au lieu d'utiliser les publics donc là c'est ça mais maintenant qu'est-ce qu'on voit que malgré cette hausse comment dirais-je donc cette hausse au niveau de quoi de ces blockchains d'entreprises privées bah Zilliqa pourrait toujours continuer à être là Zilliqa maintenant c'est un bon tremplin enfin même pas un bon tremplin c'est un bon hybride qui pourrait à la fois être utilisé par le grand public et aussi les entreprises aussi pourront bénéficier donc ça en fait quoi bah Zilliqa peut maintenir une place de choix maintenant continuons et maintenant on voit bah tiens parce que Zilliqa est en train de comment dirais-je ici secouer Ethereum rappelez-vous que Zilliqa a déjà pu implémenter ce qu'est le sharding c'est déjà été fait au niveau de leur test net et maintenant ils vont lancer la main net ce qui va arriver ça devrait arriver maintenant mais ils ont reculé cela au Q1 2019 enfin début 2019 on verra mais vous voyez que là c'est quoi maintenant par rapport à ça bah vous voyez que il y a pas mal de choses qui dans l'Ethereum n'arriveront pas avant certaines années 2-3 ans minimum et là on a fait les rapports de recherche par rapport à ça et on a eu les chiffres exacts donc ceux qui ont le Q3 du global de touristes vous savez exactement c'est quoi et maintenant bah alors ce qu'on voit ici avec Zilliqa bah Zilliqa c'est maintenant c'est imminent c'est là c'est factuel donc de l'autre côté c'est quoi Zilliqa serait déjà prêt donc maintenant s'il y a des compagnies ou des personnes qui ont un business qui cherchent une solution bah directement ce serait quoi bah directement aller pour ceux qui fonctionnent maintenant ouais donc là ça c'est une des choses qu'il y a là donc vous voyez qu'ici la compétition elle est vraiment très très rude maintenant continuons et qu'est-ce qu'on a bon on a un podcast dans lequel on a interviewé ici le CEO de Zilliqa donc là vous le voyez là ici il y a la cette vidéo qui est ici et il y a encore quoi il y a encore ici une autre interview où vous avez le CEO de Zilliqa qui explique tout ce qui est sharding et ainsi de suite et tout ce qu'ils sont en train de faire vous voyez donc là dans les deux vidéos ici vous avez plus ou moins la même chose donc là il s'explique lui-même quelle est leur va dire la différence même pas la différence comment ils ont réussi à faire cela une équipe moins réduite avec moins de capital mais ils avaient des très 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 bonnes ressources humaines rappelez-vous ici que tout n'est pas dans l'argent il faut avoir des cerveaux derrière rappelez-vous je dis vous pouvez avoir le meilleur véhicule et le donner un meilleur véhicule le meilleur véhicule pardon F1 et le donner une personne qui n'est pas apte à le piloter c'est quoi au premier virage il se crache ouais mais si vous donnez un véhicule on va dire moyen classique mais à un pilote expérimenté il va savoir comment comment des régions tirer avantage de cela et pourquoi pas finir la course même s'il n'a pas commencé la course avec la pole position ouais donc c'est ça maintenant regardons ici qu'est-ce qui se passe à l'analyse technique et on voit quoi on voit le Zilliqa aussi comme toutes les autres cryptos surtout dans cette catégorie ici c'est quoi être dans ce dans ce trend dans ce pendant tendance baissière ici donc là on voit que ça continue clairement on voit qu'on a toujours ces points là ces hauts ces hauts plus bas à chaque fois tous ces points pivots rejetés on a le même nuage de moyenne mobile là vous voyez que maintenant on est posé sur les anciens niveaux de support ici ben là on est exactement au même endroit légèrement même en dessous et on a deux semaines d'indécision vous voyez ici on commence à flirter avec la moyenne mobile de quatre semaines donc c'est ça va-t-on attendre comme ici on arrive à un niveau de support vous voyez principalement plus ou moins le même niveau enfin l'ancien niveau de résistance maintenant support à l'horizontale quoi le temps d'avoir une interaction avec les moyennes mobiles et ensuite après boum on bouge quand je dis moyenne mobile c'est principalement quatre, huit et très les moyennes mobiles rapides celles qui sont les plus proches du prix vous voyez ici on a 26 semaines et 21 semaines et ici c'est quoi avec un plus grand spread donc ce serait quoi ici va-t-on rester comme on l'a vu avec Ethereum à l'horizontale le temps d'avoir une interaction avec ces moyennes mobiles et ensuite quoi on verra vu qu'on est en train de on est dans une formation de triangle si je prends ceci ça c'est ma base et vous voyez ici l'amplitude exacte et ce qui est en train de se passer là on est au niveau le plus étroit donc où maintenant c'est quoi c'est perforé à la baisse ou après on recommence un nouveau cycle haussier donc là maintenant il faut voir maintenant il faut voir est-ce que Zilliqa va-t-il rester toujours en corrélation avec la catégorie ou Zilliqa lors de son lancement donc on va dire à l'approche du lancement de la main net donc début 2019 va-t-il réellement commencer à créer un autre mouvement ou y aura-t-il une anticipation à ce mouvement et va-t-il déjà commencer à repasser ici au niveau du buy side au niveau du stochastique là on verra alors maintenant on continue et maintenant on va à quoi on va à IOS et maintenant IOS encore un très très gros compétiteur et qu'est-ce qu'on voit maintenant IOS lance son IOS alliance donc c'est quoi imaginez-vous c'est des personnes qui vont être mandatées pour être assis on va dire au siège IOS et faire en sorte d'implémenter réellement que la gouvernance ok rappelez-vous que IOS a eu pas mal de problèmes au niveau de la gouvernance et donc là on revient dessus ici et c'est quoi maintenant il doit faire en sorte qu'il y ait une espèce d'autre entité donc on va dire une autorité toujours dans ce monde décentralisé on va dire ici IOS c'est semi-centralisé on va dire ça comme ça donc quand on est semi quelque chose on est plutôt centralisé mais pour faire en sorte que tout aille bien au niveau du groupe ainsi de suite et des développements alors maintenant ils ont déjà des personnes qui ont été mandatées pour être à la tête et ils ont donné la liste de ces 7 personnes qui vont être là donc vous avez déjà Brock Pierce qui s'est déjà connue donc ici il y a un siège qui est réservé donc on va voir qui c'est qui va être là Brock Pierce Galia Benartzi Peter Lee Ifang Nick Snowyedo et Econ donc voilà ça ce sont les 7 personnes enfin 6 déjà ont déjà été nommées il en manque un donc il y a un siège qui est réservé on verra c'est qui et donc là pour le moment vous voyez que c'est quoi ça va être en intérim donc c'est Lightning Clearwater qui va servir de quoi qui va aussi qui va servir de conseiller général et on va voir en attendant quand il y a un intérim donc quelqu'un va occuper cette 7ème place donc voilà c'est ça ouais donc ça c'est tout ce qu'ils sont en train de mettre en place afin de quoi afin de permettre réellement à leur donc le processus leur blockchain au niveau de la gouvernance qui n'est pas de problème au niveau de la communauté que tout soit fait de manière ok rappelez ils ont eu pas mal de problèmes lorsque leur blockchain avait été lancé donc il y avait toutes ces choses qui étaient là donc maintenant il faut qu'on ait un body donc un corps qui va s'occuper de ça donc là c'est ce qu'ils ont trouvé donc le EOS Alliance donc maintenant on verra ce que ça va donner on continue maintenant ici et qu'est-ce qu'on a bon on revient rappelez-vous toujours cette compétition entre pour quelle va être la plateforme number one au niveau de vous voyez ici de la création de 10 apps et donc toujours EOS et Ethereum vu que ce sont les deux qui sont dans le top 5 donc là ça continue donc là rien de nouveau à ce niveau là on le savait et ça va continuer alors maintenant qu'est-ce qu'on voit on voit maintenant qu'au niveau de tout ce qui est plateforme d'eApps qu'est-ce qu'on voit on voit que EOS est en train de gagner la bataille pour le moment rappelez-vous qu'Ethereum est dans une phase de on va dire de stand-by quand je dis stand-by c'est quoi il y a beaucoup de choses qui doivent être implémentées afin d'être top EOS vient de se lancer et est déjà en train de tourner et qu'est-ce qu'on voit de plus en plus enfin pas de plus en plus mais il y a pas mal de projets qui migrent d'Ethereum pour aller vers EOS donc là il y a encore toute cette bataille qui est toujours là maintenant qu'est-ce qui se passe on revient maintenant sur EOS et rappelez-vous il y avait une news qui avait déjà été donnée à un moment donné qui voulait faire le EOS Finex qui était un exchange décentralisé et rappelez-vous que Bitfinex c'était une collaboration entre EOS et Bitfinex donc principalement Block1 la boîte qui utilise EOS donc lancer cela à travers EOS et bien évidemment déjà l'expérience de tout ce qui est exchange de Bitfinex collaborer donc on va dire fusionner les deux et donner le EOS Finex et donc ça c'était quelque chose qui était déjà on en parle déjà depuis la fin d'année passée début de cette année-ci et là maintenant ça pourrait arriver maintenant on va dire dans ce deuxième semestre on va voir exactement ce qui est en train de se passer mais ça continue le travail continue ne pensez pas qu'ils ont abandonné cela alors maintenant qu'est-ce qu'on a ici encore une interview donc il y a déjà pas mal de personnes aussi des développeurs qui ont déjà pris comment dirais-je cette initiative d'avoir le Dex EOS donc déjà vous comprenez Dex dans l'exchange décentralisé de EOS et maintenant il y a déjà pas mal de personnes qui ont déjà commencé à le faire donc les deux développeurs ici qui expliquent un peu ce qu'ils sont en train de faire au niveau comment dirais-je lors de ces interviews donc là il y a déjà pas mal de choses qui commencent à être faites à ce niveau-là donc rappelez-vous ça c'est quelque chose à part de tout ce qui est EOS et Bitfinex mais encore d'autres personnes ici qui sont en train de le faire et bien évidemment créer un exchange décentralisé sur la blockchain d'EOS donc là c'est en train d'arriver donc rappelez-vous 2019 ça va vraiment être l'année des exchanges décentralisés alors maintenant qu'est-ce qu'on va on reste avec EOS mais maintenant on va à la compagnie qui gère EOS donc c'est la compagnie Block One et on voit que quoi ils viennent de contacter hop là c'est l'heure de partir de contacter les services de qui d'un Chief Legal Officer donc une personne qui fasse s'assurer de la maintenance et du bon développement de tout ce qui est légal ok et cette personne c'est qui c'est Alex Erasmus qui bossait à une boîte qui s'appelle Clifford Chance et ici un grand merci à Nadi qui a partagé cela et donc on voit ici Clifford Chance la boîte et ainsi de suite et bien on peut bel et bien vérifier que cette personne-là était un partenaire dans cette boîte légale ici spécialisée dans tout ce qui est quoi dans tout ce qui est institutions financières finances corporatives ainsi de suite donc tout ce qui est public-privé et pas mal de choses donc là maintenant il va ramener toute cette expertise ici à la boîte Block One donc c'est très important d'avoir des équipes solides et donc principalement comme ils l'ont dit eux-mêmes directement aller à Hong Kong où est basée la compagnie Block One et directement commencer à bosser là-bas donc posez-vous aussi une question une personne qui est partenaire d'une grosse boîte comme Clifford Chance ici qui est basée à Londres vraiment vraiment pas n'importe où Upper Bank Street ainsi de suite donc vraiment tout proche de comment dirais-je de la City ainsi de suite et tout ça qui bossait déjà là-bas et maintenant on va laisser ça pour maintenant aller bosser dans une startup s'il n'y aurait pas d'avenir c'est pas une personne qui est bête donc il sait ce qu'il fait donc qu'est-ce que ça veut dire ici ? Il y a des nouvelles opportunités aussi pourquoi ? Il y a un terrible upside j'explique ça rapidement cette personne a une carrière imaginez-vous qu'il a commencé ici il est arrivé là on va dire qu'il est au sommet de sa carrière maintenant vous voyez les partenaires ici dans une grosse boîte ainsi de suite et maintenant il rentre quoi ? dans une startup qui est ici mais qui a un potentiel de faire ça donc de dépasser même le niveau auquel il est arrivé imaginez-vous que ça lui a pris peut-être 40 ans ou 30 ans peu importe par arriver au niveau auquel il est de partenaire on n'y arrive pas du jour au lendemain bon pour ceux qui savent un peu ce qui se passe au niveau corporatif on n'arrive pas à partenaire comme ça du jour au lendemain à moins que vous ayez vraiment un employé exceptionnel alors maintenant vous voyez qu'il refait ceci afin de quoi ? de rentrer à un niveau dans des startups bas là où c'est sous-évalué mais il y a un upside qui est terrible donc si vous remarquez bien ça c'est quoi ? ce sont des cycles il y a des cycles de business il y a des opportunités à un moment donné on est arrivé on ne sait pas aller plus loin donc à un moment donné c'est quoi ? rentrer dans quelque chose qui est sous-évalué mais qui a un énorme potentiel dossier donc ça c'est aussi à voir que le cycle de business c'est pas mal juste mais bon là on ne va pas rentrer dedans ici mais ça c'est le concept qu'il y a derrière donc là il voit une opportunité de quoi ? de pouvoir encore aller plus loin donc là c'est un choix rappelez-vous aussi on a vu un Brian Taylor je crois que c'est oui Brian Taylor ou même le CEO de Coinbase le CEO de Dash maintenant qui étaient des personnes qui venaient de Wall Street ainsi que tout ça enfin dans le cas du CEO de Dash pourquoi quitter PwC les Hedge Fund l'Institut et Wall Street pour maintenant bosser dans une startup on a partagé ça la semaine passée et là vous voyez que quoi ? parce qu'il y a un terrible potentiel haussier ici dans ce cycle de business qui est déjà qui arrive qui est touché à sa fin donc il y a des nouveaux business models qui vont être donc ces personnes-là voient cela rappelez-vous que le but du jeu même nous lorsqu'on trade lorsqu'on investit c'est d'anticiper le futur et qui aussi eux ils anticipent le futur pourquoi ? pour être un second souffle pour leur carrière donc là c'est une petite parenthèse mais voilà pensez-y maintenant on va quoi ? on va regarder EOS ici au niveau technique et voir maintenant qu'est-ce qui est en train de se passer qu'est-ce qu'on voit ? EOS est ici donc là on continue à être bas donc en dessous on est aux 5 dollars à la porte des 5 dollars regardez ici on a quoi ? l'ancien support donc là vous voyez cette petite flèche qui est là où moi j'assumais un A B C D haussier je laisse là toujours pourquoi ? pour me donner réellement une perspective par rapport à là où je m'attendais à revenir donc rebondir à ce niveau-ci vous voyez là on a une directrice de tendance ici tendance à la hausse le support de la tendance ici étant le point C et là vous voyez comment on est allé en dessous de cela donc vous voyez que par rapport à la levée qu'on avait eue donc cette montée c'était quoi ? tout simplement une continuité du typique A B C D et ensuite on recommence le cycle A B C ici et un D beaucoup plus haut mais vous voyez que là ça a été avorté et là maintenant on passe à autre chose maintenant on est ici vous voyez ici escalier haussier donc la résistance support support maintenant va-t-on rebondir ici et repartir vous voyez là comme je suis en train d'assumer déjà ici on avait déjà assumé la baisse jusque là là ça s'est avéré correct maintenant ici c'est quoi ? on commence à remonter comme ceci si on referait un nouveau cycle haussier à partir de ce point si ce n'est pas à partir de ce point le même cycle haussier ici le reprendre à partir des niveaux beaucoup plus bas et là c'est quoi ? une démarche qu'on avait ici au niveau haussier donc vu qu'on est en weekly en daily on aurait un niveau de résistance être ici au niveau des 2 dollars voir est-ce qu'on va atteindre ce niveau là et est-ce qu'à partir de là on va commencer à décoller et on remarque bien que quoi ? que depuis un certain temps donc depuis ici on est en quoi ? on est toujours en zone de sous-évaluation et on n'a pas l'air de vouloir bouger de là et on continue toujours à être baissier ici ok ? donc là voilà exactement où on en est et on voit le patron escalier baissier comme on l'a vu donc là on crée une marche ici on baisse va-t-on encore quoi ? créer une autre marche ici continuer à aller à l'horizontale rappelez-vous il y a un spread ici au niveau des moyennes mobiles donc 4 semaines 8 semaines d'autant que principalement ces moyennes là puissent atteindre le prix 52 semaines ici qui jouent le rôle de résistance et 13 semaines qui est là vous voyez qu'on pourrait avoir une interaction avec 4 semaines et 8 semaines et ensuite là une fois que c'est fait aller à la baisse chose qu'on a vu ici regardez 4 semaines ici 8 semaines là grand spread on est arrivé ici à l'horizontale 4 semaines 4 semaines 4 semaines boum on touche 8 semaines boum là on flirte avec 8 semaines là on touche 8 semaines et après on va à la baisse donc si ce patron se répète on pourrait le voir maintenant où pour aller à la hausse vous voyez ici la hausse a été avortée hausse a été avortée c'est les vendeurs qui ont comment dirais-je qui ont gagné du terrain et depuis là on le voyait là c'est quoi les deux mèches que vous voyez ici c'est quoi c'est un tweezer donc c'est quoi une forte entrée de vendeur réellement les tweezer top on les retrouve en résistance mais ici dans un niveau où on est neutre le patron a la même lecture forte entrée de vendeur et ensuite continuité et de manière on avait déjà assumé cette baisse et on est arrivé à ce niveau là c'est un niveau clé ici la monnaie maintenant on va voir qu'est-ce qui va se passer légère montée pour toucher ici la directrice de tendance donc la résistance rejeter et aller plus bas ou se maintenir à l'horizontale comme ce qu'on a vu ici donc ici il faut avoir plusieurs scénarios et voir lequel de ces scénarios va être exécuté va être matérialisé va se concrétiser et sur base de ça on réévalue nos positions continuons maintenant on va avec le NEO et on va directement avec leur blog et qu'est-ce que l'on voit ici à partir de leur blog une chose que j'ai bien aimé lorsque j'ai rencontré l'équipe de NEO c'est qu'ils ont des équipes de hackers qui sont basées un peu partout et il y en a une qui était basée ici à Madrid et ils expliquaient comment est-ce qu'ils bossaient donc l'équipe de hackers qui est ici bosse pour des grosses compagnies donc pour Microsoft pour Google et ils détectent quoi ils sont en train de détecter des hacks dans les produits enfin pas des hacks mais des bugs dans les produits et dans les services qu'ils offrent et maintenant lorsqu'ils ont fait la même chose pour NEO ils ont détecté des bugs ils leur ont envoyé cela en échange d'un paiement pour débattir il y a un bug ici sous moyennant rémunération on va vous dire c'est quoi là une fois que ça a été fait NEO a vraiment incorporé cette équipe de hackers ici pour bosser avec eux directement maintenant ce que j'ai bien aimé c'est la manière dont ils réagissent comme ils disent on est encore dans une phase embryonnaire et ils veulent être une plateforme pour les entreprises ce qui fait que le moindre bug doit être détecté et arrangé rapidement c'est pas lorsqu'on va dire une grosse boîte comme Samsung ou quoi que ce soit va bosser avec eux qu'il y a un bug vous voyez que Samsung ce sont des milliards de dollars donc là ça doit être réglé rapidement et ici on voit qu'ils ont annoncé directement qu'ils ont détecté une faille donc une vulnérabilité ici et là c'est quoi ils l'ont identifié et directement agir et ça c'est important vous voyez là c'est quoi ils fixent les bugs directement et donc ça c'est ça c'est ce qu'il faudrait faire d'une manière transparente vous voyez qu'il y a pas mal d'autres projets qu'on avait vu ou par exemple c'était le cas de Yota où c'était problématique le fait de détecter un bug no thanks bon maintenant continuons et qu'est-ce qu'on a ici on voit quoi on va continuer avec NEO on voit que NEO Global Capital donc c'est un fonds de capital risque qui a été monté vient de joindre KuCoin Global Titan en tant que quoi c'est un programme dans lequel ils vont être quoi et dans lequel ils vont être ambassadeurs donc on explique un peu que fait ce programme ainsi de suite et comme on dit ici c'est quoi c'est un programme où ils sont en partenariat pourquoi juste pour trouver les meilleurs projets blockchain et c'est quoi et les financer tout simplement c'est ça donc recherche de talent gros projet bon business model boum on est dedans on a le capital pour et alors maintenant qu'est-ce qu'on a on a Blocksport ici et donc le cofondateur a été interviewé par la communauté londonienne de NEO et revenir un peu sur le développement ce qu'ils sont en train de faire et bien évidemment vous aurez compris qu'ils ont développé des choses sur quoi sur la blockchain de NEO alors on avance et qu'est-ce qu'on a encore ici on a un game donc Ryukoin avait lancé une version bêta d'un game donc le Slim Soccer qui a été fait sur quoi sur la plateforme NEO donc sur leur testnet et donc voilà donc le game est là donc ils reviennent un peu dessus ils expliquent un peu ce qui se passe avec le game et donc là c'est quoi encore un grand merci on a dit pourquoi parce qu'ici on voit que le game est disponible au iTunes Store et donc voyez c'est ça le game Slim Soccer ainsi de suite et voilà à quoi ça ressemble et donc là voilà ça c'est déjà disponible et donc rappelez-vous que NEO avait un il était en train de faire le NEO Gaming donc vraiment faire en sorte de quoi de ramener énormément de développeurs qui est beaucoup de gens qui viennent commencer à développer des games sur leur plateforme et pourquoi pour voir vraiment l'utilité voir ce qu'on peut faire avec et c'est un bon pas donc c'est un bon produit déjà à commencer à lancer donc ça chapeau à l'équipe maintenant on va à un projet on va dire un projet parallèle donc on va dire un projet interne qui est Ontology donc Ontology vient de quoi vient de ici c'est quoi c'est d'avoir un partenariat avec Spool donc S-P-U-U-L et c'est quoi Spool c'est une plateforme de streaming pour regarder des films de Bollywood donc j'en conclue que c'est indien et la chose c'est quoi maintenant voilà ils ont déjà eu un partenariat pour bosser avec Ontology et Ontology aussi vient de lancer sa mainnet version 1.0.2 donc voilà donc c'est toutes les news pour NEO donc là qu'on les synthétise et donc comme ça on avance beaucoup plus vite et on va à quoi maintenant on va ici à l'analyse technique et qu'est-ce qu'on a premièrement on regarde le niveau où on est vous voyez qu'on est ici donc en dessous des 20 dollars donc vous voyez qu'on a fait du chemin pratiquement les 200 dollars ici donc les 195 plus ou moins et ici on arrive à quoi on est au 20 dollars et si on regarde bien ce niveau ici donc on a qu'à regarder à gauche on est quoi on est sur un ancien niveau de support et maintenant on est là et vous voyez qu'on a quoi ce patron ici de rejet mais rappelez-vous ce qu'on avait avec les autres cryptos ça c'est quoi spread entre les moyennes mobiles 4 semaines 8 semaines ainsi de suite toujours en zone de sous-évaluation donc c'est quoi le temps que le prix atteigne qu'il y ait une interaction on va dire forte avec les moyennes mobiles et ensuite prendre une décision donc là vous voyez que c'est quoi on est dans un escalier baissier depuis ce niveau-là donc depuis le mois de mai on voit ici c'est haut ici au mois de mai rejet ici du niveau du 50 du stochastique et depuis là retour en zone de sous-évaluation sous forme d'escalier baissier donc là on descend et qu'est-ce qu'on voit ici ben pareil même patron donc là on a les prémices est-ce que ça va être la même chose en regardant ce qui se passe plus ou moins ça donc si on continue à descendre on voit comment Néo est en train de baisser donc on voit c'est des baisses de plus ou moins de 15 à 10 dollars à chaque fois vous voyez de 55 à 35 on va dire entre 20 et 10 dollars donc ça dépend des spreads alors maintenant si on continue à baisser de 35 à 20 ça fait 15 dollars donc maintenant vous voyez qu'on peut descendre mais ici on va assumer un modèle beaucoup plus conservateur et on va parler de 5 dollars vous voyez ici on a quoi on a un pointeur ici et un pointeur là donc ça nous donne quoi plus ou moins la zone des 15-12 dollars donc on va donner cette tranche de 5 dollars voir si Néo va pouvoir atteindre les 15 dollars mais c'est quoi être comment dirais-je une clôture à ce niveau vous voyez là on l'a caressé rappelez-vous qu'on est en weekly pas une caresse mais avoir une clôture vraiment confirmée à ce niveau là donc ici vous voyez qu'on est quoi en face d'indécision mouvement horizontal comme on l'a vu au début donc Néo on va voir si on se maintient entre les 20 dollars et les 25 dollars mais ici il n'y a pas vraiment de signe haussier on verra comment clôture cette semaine et la semaine suivante maintenant on va quoi on va au Cardano avec le Cardano qu'est-ce qu'on a il y a pas mal de lancements pas mal d'annonces qui ont été faites on voit une intégration d'une extension Google donc avec le Cardano où c'est Icarus qui est une extension qui va nous permettre de quoi ? de gérer un wallet Cardano tout simplement c'est ça on continue qu'est-ce qu'on voit on voit que le fondateur ici est en train de parler de leur intégration en Afrique qui compte beaucoup sur tout ce qui est Afrique et Amérique latine pourquoi ? réellement pour intégrer des cas réels d'utilité de leur blockchain et ils avaient pas mal d'annonces avec des gouvernements et ici c'est un cas concret avec le Rwanda et là c'est le propre fondateur qui en parlait il disait tout ce qu'il est en train de faire ainsi de suite et comment est-ce que la blockchain va pouvoir réellement aider l'économie au niveau économique au niveau social et donc là vous voyez qu'il y a pas mal de projets qui ont été mis sur pied donc dans les opérations africaines de la compagnie IOHK et l'intégration de la blockchain du Cardano donc là les membres de l'équipe eux-mêmes sont en train d'en parler donc là vidéo 1 ici vidéo 2 où ils reviennent dessus et donc voilà alors maintenant continuons encore avec les news au sujet du Cardano qu'est-ce que l'on a on voit exactement la team qui continue à travailler sur quoi sur leur plateforme et là c'est quoi être sûr vraiment de pouvoir travailler et d'arriver vraiment au max et pouvoir délivrer vraiment un produit comment dirais-je 100% opérationnel le plus rapidement possible donc là ce sont les dernières updates sur tout ce qui est en train de se passer donc là on le suit semaine après semaine donc là c'est juste un résumé de tout ce qu'on a déjà suivi et maintenant on va voir comment ils avancent et vous voyez qu'il n'y a pas encore de data donc on voit plus ou moins ce qui va arriver mais donc c'est ça maintenant qu'est-ce qu'on a on revient un peu plus en profondeur dans tous ces updates donc on a déjà vu les Icarus et encore on a un autre projet ici un autre projet qui avait été rajouté ici c'était le projet attendez ça portait un nom assez spécial Icarus voilà Yoroi exactement c'était quoi qu'est-ce qui était fait avec cela et il y a un voilà Yoroi c'était un produit qui a été développé là on revient de là-dessus voilà cet article ici qui parle de ça voilà la boîte qui bosse avec IOHK donc qui est aussi derrière le Cardano c'est Emurgo qui est une boîte japonaise et il parle de Yoroi qui est un wallet vous voyez que le wallet principal pour stocker nos ADA c'est le Diadalus mais là vous voyez que là il n'est pas encore prêt à 100% alors qu'ils ont fait un wallet on va dire une version light de ce wallet et donc c'est celui-là qui va vous permettre exactement de faire la même chose donc ça s'était annoncé le 15 et qui est déjà disponible les mêmes fonctions ainsi de suite et on va voir comment est-ce que cela continue à se développer bon voilà l'article ici a du mal à se lancer mais c'est celui-là et maintenant on va finir ici avec quoi ? avec l'analyse technique du ADA et qu'est-ce que l'on a ? Numéro 1 regardons le niveau du prix auquel on est regardons à gauche et on voit que quoi ? on est proche des mêmes niveaux on va encore beaucoup plus loin ici en 2017 vous voyez décembre ça c'est 2018 ici donc là 2017 qu'est-ce qu'on voit ? on voit qu'on avait un escalier aussi donc à niveau de résistance et de support ici et si on regarde bien on est exactement sur le même niveau vous voyez là c'était quoi ? plutôt comme support là plutôt comme support mais c'est dans la même région rappelez-vous ce n'est pas des pile-poil au même point dans lequel il s'est passé pas mal de choses vous voyez ici boum une fois là résistance support là support et ici support vous voyez qu'on est resté longtemps horizontale juste en dessous du marqueur de 50 du stochastique quoique ici vu qu'on a ce spike ici ça peut fausser un peu les calculs mais bon juste au niveau du prix vous voyez qu'on est dans la même zone donc c'est une zone ici qui est critique si on perd cette zone on pourrait revenir à des niveaux qui sont bien plus bas donc revenir en fraction de cents vu que maintenant on est en dessous de 10 cents et donc là voilà donc ici tout est possible vous voyez qu'on est toujours dans un sell site on n'a rien dossier ici toujours en dessous comme vous voyez bien ici de toutes ces moyennes mobiles donc là il est en train de se passer absolument rien du tout et on est là donc vous voyez qu'on a des bonnes annonces donc fondamentalement ok on est en train de s'implémenter ainsi de suite mais maintenant on attend la mainnet donc on attend la plateforme qui doit être là 100% opérationnelle on ne l'a pas encore on est déjà en train de signer des projets enfin signer des partenariats des projets pourquoi ? une fois qu'on va avoir notre plateforme lancée on a déjà tout ça et maintenant on est plutôt dans des accords business et ainsi de suite mais après il faut le produit et le produit n'est pas encore là donc c'est quoi ? les prix pourraient continuer encore à aller beaucoup plus bas rappelez-vous le petit exemple qu'on a fait entre les fondamentaux et les techniques rapidement sur base de quelques métriques comme ça bien sûr il y a encore des sous-métriques à cela mais lorsqu'on fait là on a deux tableaux et on regarde tiens techniquement qu'est-ce qu'on voit ? techniquement on est dans une confération baissière donc techniquement on voit la baisse fondamentalement on regarde qu'est-ce qui est en train de se passer à part quoi ? des partenariats c'est tout ce qu'on en a on n'a pas eu de gros capital qui est rentré dedans au niveau développeur institut de maintien ils continuent à bosser et la technologie la plateforme elle n'est pas encore là tout simplement c'est ça donc ici quoi ? logiquement où on est neutre où on continue à aller à la baisse mais réellement monter sur base de quoi ? fondamentalement rien du tout ok ? donc voilà j'espère que tout ceci vous a éclairé et vous a permis de comprendre un peu mieux l'enjeu et tout ce qui est en train de se passer ici derrière et comment vous devez vous aussi savoir apprendre à évaluer les projets dans lesquels vous êtes investi donc là ici vous voyez que là en moins d'une heure on ne peut pas faire plus que ceci mais là ce sont des notions rappelez-vous c'est ça toutes ces vidéos sont faites pour quoi ? pour vous apporter en valeur au niveau de quoi ? de l'orientation et de l'inspiration c'est-à-dire vous vous inspirez à aller plus loin dans votre travail ok ? donc voilà donc moi vous savez que vous pouvez me retrouver au www.jstium.com là il y a des liens ici sur la page donc vous venez rechercher des liens des vidéos du jour et d'un autre côté vous savez bien qu'on retourne en mode privé à partir du 1er septembre donc ici vous avez toutes les descriptions par rapport à comment avoir accès aux vidéos quotidiennes il y aura des vidéos comme les vidéos que vous avez vu hier une simple vidéo comment dirais-je qui reprend un article mais tout ce qui est analyse et en maintenant on va faire des années encore beaucoup plus profondes et ainsi de suite tout ceci ça va être disponible uniquement pour ceux qui viennent sous subscription donc voilà donc je vous souhaite à tous une excellente journée un bon début de semaine pour ceux qui sont en vacances va profiter encore des vacances et pour tous les autres qui sont en train de travailler une excellente semaine et bon trade bons investissements et voilà un grand merci à tous excellente journée bye bye